Alors mon livre parle d'une famille, la mienne, et de la transmission d'un secret à travers plusieurs générations. Alors je me promenais avec mon amie éditrice dans le cimetière du Montparnasse, ça ne s'invente pas, et en fait on déambulait comme ça et elle connaissait cette histoire parce qu'on est très proche et donc elle me dit mais tu devrais l'écrire, vraiment c'est très important, etc. Et donc c'est pas du tout ma formation au départ, je suis directrice artistique, donc je fais des couvertures de livres. Et donc je me dis mais non, moi je ne sais pas écrire tout ça. Et elle me dit mais tu devrais bien écrire des petits textes qui ont un rapport avec l'histoire et tout ça. Et donc je lui dis bah oui j'ai des petits textes que j'écris quand je peux vraiment pas faire autrement. Et elle m'a dit s'il te plaît envoie les moi et puis ça a commencé comme ça. Donc c'est ce souvenir là, d'un printemps dans le cimetière du Montparnasse. Alors dans l'enveloppe dont j'ai hérité en fait se trouve toute la correspondance de mes grands-parents et de mes quatre grands-parents paternels, parce que j'en ai eu quatre, les parents biologiques de mon père et ses parents adoptifs. Voilà, c'est une correspondance qui court sur une vingtaine d'années entre le milieu des années 20 et jusqu'en 1943. Alors ce sont mes vrais grands-parents, Ismaq et Frida Cogan sont mes vrais grands-parents. Cogan était un peintre de l'école de Paris. Il était ukrainien. Il est arrivé en France dans les années 20. Voilà, c'était... Il a étudié à l'Académie Rançon qui était rue Joseph Barra à l'époque. Elle n'existe plus. Voilà, et donc il peignait. Puis malheureusement, il était tuberculeux. Donc il a dû partir de Paris et vivre près de Fontainebleau, là où se trouvaient ensuite leurs pensions de famille. Et il a continué à peindre jusqu'à sa déportation. Voilà. Et Frida Cogan était de son nom de jeune fille Frida Mandelstam. Elle était lituanienne. Elle est arrivée à Paris en même temps que lui. C'était... Mes grands-parents s'étaient rencontrés à Berlin. Je ne connais pas les circonstances de leur rencontre, mais ils sont venus à Paris ensemble. Ils se sont mariés près d'Ency en 1926. Voilà. Et c'est elle qui tenait la pension de famille, qui était assez autoritaire, qui gérait tout dans la maison et tout dans la famille. Alors il est urgent de continuer à témoigner parce que, d'abord, les survivants sont de plus en plus rares et qu'ils commencent à être effectivement très, très vieux pour ceux qui restent. Et puis parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui oublient cette histoire, en fait. Et en même temps, c'est dans l'ordre des choses, malheureusement. C'est-à-dire que c'est une histoire qui va avoir... qui a 80 ans. Voilà. Donc pour les générations de mes enfants, par exemple, c'est pas du tout dans leur... dans leur culture, dans leur référence, dans leur... l'école... Il étudie à l'école, mais c'est tard et puis assez vite. Donc voilà. Et je pense qu'il était urgent de continuer à témoigner parce qu'en fait, enfin, en ce qui me concerne, mais je pense que je suis vraiment pas la seule, c'est aussi des histoires qui, malgré le fait qu'elles ne soient plus du tout au centre de notre société, de nos références, etc., continuent à infuser à nos générations. Enfin, moi, je suis la troisième génération et je me suis bâtie avec cette histoire. Donc... Et elle m'a beaucoup entravée. Donc je pense que c'est... C'est... Voilà. Il faut témoigner pour ça, pour que... On n'oublie pas, mais qu'en même temps, elle n'incombe pas aux générations futures et que... il y ait des mots qui soient mis dessus. Oui, que c'est pas... C'est pas qu'un livre sur la Shoah du tout. C'est un récit de famille, mais c'est pas qu'un récit de famille non plus. C'est vraiment une histoire qui est aussi très romanesque avec une histoire d'amour incroyable et qui, je pense, peut parler à tout le monde parce qu'elle parle à la fois d'amour, d'amour aussi, de transmission, d'amour filial, de... 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 De la possibilité de rompre les silences qui existent dans les... Dans les familles. Donc... Voilà. Je pense que c'est assez universel et chacun peut se... Peut y trouver une... Un point de... Un point d'attache. Sous-titrage ST' 501